Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle météo du bitcoin. Rapido, rapido, je vous avais fait la dernière session, on était ici, on avait pris une alerte de volatilité de type 3, un petit peu plus puissante même que celle-ci, là on recommence à nouveau à avoir une autre alerte de volatilité de type 3. On a enfin mangé notre signal d'achat, il est dans les hauteurs, tout est contredit, la grille de lecture est en train d'être contredit de A à Z, on fait l'extrême inverse, et faire l'extrême inverse c'est vraiment mauvais signe la dernière fois qu'on a eu ça, c'était dans les hauteurs ici, où on pouvait commencer à entrevoir quelque chose de malsain à partir de là, momentum d'achat, des signaux d'instabilité, un pump, des signaux d'instabilité qui continuent, moi short le marché, ceux qui étaient là avant que je blackliste les sources de cette grille de lecture, vous étiez prévenu, je vous avais fait l'alerte, je peux mettre YouTube et vous remontrer, j'ai juste mis en privé les vidéos, donc elles sont toujours disponibles, vous pouvez les regarder, mais pas les lire, parce que les sources et les informations cruciales sont disponibles, que maintenant je me réserve. Donc on a eu un pump, j'ai shorté, j'ai mis un short limit, parce que je me suis dit on peut continuer dans la démesure, on va se faire sortir, donc short limit, niveau clé au-dessus, stop loss, voilà, niveau clé des 18 460, qu'on ne risque pas d'atteindre à l'heure actuelle, je ne le pense pas, selon la grille de lecture. Et voilà, on a pris un short, on a continué les alertes de volatilité, deuxième momentum d'achat ici, on continue les alertes, etc., etc., troisième momentum d'achat dans les hauteurs, on aurait bien voulu l'avoir ici, clôture du doji, on est au paroxysme des énergies, très bien, on rachète, on tient les niveaux de prix, non, même pas, on l'a eu ici, donc reprise des cours, on continue les alertes, on se mange un momentum d'achat, le cours est légèrement remonté, ce n'est pas du tout ce qu'on veut voir, on veut voir un excès, voilà, par exemple, comme ici, on sait que ça arrive, on attend, on attend, on attend, et on a un excès final, avec une belle clôture et un niveau de prix qu'on défend pour pouvoir repartir bullish, et si on a d'autres momentum d'achat, tant mieux, sinon, on continue à tenir les niveaux, et on tente, on tente le long, voilà, c'est ça qui est théoriquement à voir, et là, on a une avalanche de contre-indications, il n'y a rien de bullish là-dedans, si vous voulez, mon avis. Alors, tout ça, c'est basé sur une seule grille de lecture, elle est toujours en alpha, attention, des fois, j'ai tort, et le but, c'est globalement de prendre la température du marché, de voir vraiment vers où on va, et voilà, dans les grandes lignes, c'est une analyse à chaud, systématiquement, ce sera une analyse à chaud, les amis, donc là, j'ai même pas le temps, le café, ça va être après, petite clope, tout ça, voilà, mais pour l'instant, je ne peux pas faire mieux que vous jeter le concept comme ça. Donc, on enchaîne les contre-indications, c'est mauvais signe, on se tape un autre momentum d'achat de type 3, enfin, on n'a pas eu le temps de faire une latéralisation, on a littéralement fait un pump, c'est carrément pas ce qu'on veut voir, on aurait voulu, et je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on aurait voulu, justement, avoir une retrace, surtout à partir d'un momentum d'instabilité, donc une alerte de volatilité de type 3, qui se produit pendant que le prix monte, ça, ça casse la dynamique, très souvent, on l'a eu ici, un léger repli, et pourtant, on continue, on continue à se reconstruire à la hausse, et voilà ce qu'on aurait voulu avoir, une retrace au minima, au minima, sur des niveaux inférieurs, pour voir après se manger, donc, notre signal d'achat, pour repartir sainement, et là, on aura vraiment une dynamique, une mélodie sur les mouvements du prix du Bitcoin qui aura été respecté, la grille de lecture aura été respectée, voilà, on aurait pu reprendre, et là, la dynamique aurait pu être vraiment bullish, vraiment, et là, on n'a pas du tout ça, on n'a que des contre-indications, donc, je vous le donne dans le mille, moi, je suis en train de shorter, je suis en train de shorter, et si je peux, je vais récupérer d'autres liquidités, alors, je ne vends pas mon hold, mais, vu que je n'ai pas de liquidités fraîches, tout simplement, j'ai pris les rewards du portefeuille Kepler, donc, pour récupérer un petit billet, je crois, je crois, je dois être à 26, 27, même pas, dollars, USDT, pour pouvoir shorter sur Bitcoin, donc, j'ai commencé à shorter ici, là, dans ce doji, j'ai mis un short limit, plus ou moins, vers les 500, 550, quelque chose comme ça, je n'ai pas trop attendu, j'ai vu le pump ici, j'ai vu l'alerte de volatilité se déclencher, à nouveau, sur un plus haut, encore, et bien, j'ai shorté dans ce doji, et on continue la construction du short, le stop loss est quand même vachement élevé, de toute façon, on ne va pas le mettre au-dessus d'un niveau clé, parce que là, le prochain niveau clé en droite ligne, si on continue à faire un excès haussier, ce sera les 18 450, 460, on est très loin, donc, vraiment, si on va jusqu'à ce niveau clé, et bien, j'aurais eu tort, clairement, mais bon, là, on travaille les statistiques, et la grille de lecture est quand même flagrante au niveau des statistiques, sur ce genre de configuration, c'est mauvais signe, on peut continuer, petit excès, encore, une belle petite mèche, là, ici, pour sortir tous ceux qui sont en short, oui, possible, donc, pourquoi pas lancer quelques short limit, ici, avec des stops encore plus haut, donc, moi, je prévois vraiment un short très large, donc, un stop loss très large, et des prises de bénéfices qui vont être assez importantes, alors, en termes de pourcentage, je ne m'expose pas avec un levier énorme, je suis prêt à prendre une perte, là, si je ne dis pas de bêtises, de plus ou moins 20, 25% sur ma somme, vraiment, attention, je ne suis pas un trader expérimenté, je suis en train de revenir à la charge pour essayer de re-backtest à nouveau cette grille de lecture, elle m'a donné de très belles opportunités, je l'utilise pour le DCA, la quasi-totalité du temps, mais, voilà, quand on voit ce genre de choses, comme ici, eh bien, on se permet un short limit, du moins, un short au marché sur une bougie, comme ça, et ensuite, un short limit, ici, qui a été très profitable, je n'ai pas appuyé le short jusqu'au bout, ça aurait été magnifique, mais, voilà, j'ai quand même fait du profit, pendant que le marché corrige, et j'ai racheté de la crypto derrière, bon, bref, c'est un peu comme ça qu'on fait, même si c'est qu'un billet de 20, eh bien, écoutez, vous le transformez en billet de 35 euros, 40 euros, et pendant ce temps-là, votre crypto préféré, elle passe de 25 centimes à 18 centimes, vous prenez 40 euros, vous à racheter, eh bien, voilà, ça fait des tokens en plus, donc, là, on va essayer de garder quand même ce billet long terme, et de le travailler uniquement sur les futurs, donc, comme je vous le dis, c'est pour backtest une grille de lecture, qui est encore en alpha, donc, pour finir, voilà, le momentum d'achat dans les hauteurs, comme ça, c'est encore une contre-indication majeure, massif, on n'a même pas vraiment le temps de faire un petit range, ici, encore, on avait eu le temps, on range, on n'avait pas d'alerte de volatilité, on se tape un momentum d'achat, ensuite, on se tape des alertes de volatilité, mauvais signe, théoriquement, et pourtant, voilà, un peu de volatilité, on teste les 17 000, on se fait rejeter, on le reperce, et là, on se loge au-dessus des 17 200, qui est le niveau clé donné par l'augure, donc, momentum d'achat qui passe bien, sans contre-indication, alors, après, qu'il ait l'effet ou pas escompté, on s'en fiche, c'est tant qu'on a un momentum d'achat, avec aucune alerte de volatilité, ni avant, ni après, ni momentum baissier, eh bien, on note le niveau, et on a une clôture, et un niveau clé, donc, en H4. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite bonne chance sur le marché, vraiment, prenez garde, deux fois plus que la vidéo précédente, c'est ce que l'augure me dit, prenez garde encore plus à cette heure-ci, on a les TV russes qui commencent à nous parler de vitrification de l'Occident, en même temps, je pense que ce qui est en train de se passer au niveau de la gouvernance, au niveau de la corruption, en Europe, en France et ailleurs, de toute façon, oui, une petite clac-clac pour certaines nations, pourrait être légitime, bien ou mal, c'est pas la question légitime, malheureusement, franchement, regardons les faits, objectivement, on peut au moins reconnaître aux Russes d'avoir dit quelque chose de très sensé, je ne juge pas ni pour ni contre, si vous continuez à alimenter le conflit avec de l'artillerie et des tanks, et des lance-missiles et tout ce qui va avec, le conflit va s'éterniser, c'est pas le but, c'est pas le projet, laissez-nous finir, en gros, et je comprends le point de vue des Russes, voilà. La compréhension ne veut pas dire l'acceptation, ni quoi que ce soit, encore que, sans déconner, j'ai envie de dire, pour nous, occidentales, européens, etc., on devrait d'abord balayer devant notre porte, avant de parler de ce qui est bien ou mal, et de ce qui se passe là, sur le front de l'Est, et de la politique militaire de la Russie, je pense que, voilà, balayons d'abord devant notre porte, ou alors fermons nos gueules, sans déconner. Bref, à surveiller, ça aussi, le conflit sur le front de l'Est, beaucoup parlent de l'inflation, voilà, l'inflation est en train de chuter, etc., alors, tant qu'il n'y a pas trop de problèmes, que le conflit est relativement confiné dans cette région de l'Est, là, pourquoi pas, les bourses peuvent continuer à remonter, on a quand même quelques nouvelles modérément bonnes, temporairement, j'ai envie de dire, parce que, vraiment, au niveau macro, les news ne sont pas terribles, on attend, évidemment, le grand Powell, là, qu'il redéclenche les liquidités, de toute façon, la planche à billets va retourner, tôt ou tard, c'est sûr, ce sera profitable au marché, évidemment, ce sera néfaste pour les peuples et les travailleurs, c'est comme ça, en attendant, je pense que la seule news qui est à surveiller, c'est si le conflit avec la Russie, contre la Russie, c'est mon point de vue politique, personnellement, on n'est pas là pour dire ce qu'on pense sur la politique, on parle uniquement crypto sur cette chaîne, mais on est clairement sur l'Amérique et l'Europe, l'Allemagne, France, etc., qui sont en train d'exacerber massivement l'ours russe, en Ukraine, ce qui se passe depuis pas mal d'années, voilà, il n'y a pas à juger bien, mal, il fallait ou pas intervenir, ça reste quand même des dingueries, voilà, point, si on continue à envoyer de l'artillerie, tout ça, le conflit ne va jamais se terminer, donc plus un conflit dur, plus c'est des morts, dans le principe, nos impôts devraient servir à autre chose, je le pense, mais bon, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, prenez garde quand même, on aura sûrement au moins une belle retrace là prochainement, l'augure, de toute façon, n'arrête pas de nous donner des contre-indications massives, donc prenez garde, loin de là, toutes les planètes ne sont pas alignées correctement, pour une magnifique et belle reprise de la dynamique haussière des cryptos, comme on a connu en 2019, donc voilà, peut-être nous sommes ici, peut-être bientôt, la grande remontada des cours, possible, vu toutes les alertes qu'on a, de toute façon, le mouvement va être extrêmement violent, c'est un mouvement comme ça qui nous attend, ou à l'envers, dans ce sens-ci, un, bearish, mais dans tous les cas, quelque chose de violent nous attend, quelque chose de très, très violent nous attend, ça, parole d'augure, du moins, c'est ce que la grille de lecture sur l'augure, tend à nous dire, c'est quand même assez récurrent, ça se passe souvent comme ça, parole d'oracle, dans tous les cas, ça va bouger les zines très fort bientôt, et mon sentiment, c'est qu'on n'est plus bearish que bullish, malheureusement, si vraiment, il y a un cessez-le-feu, l'inflation, il y a 1% partout dans le monde, tout le monde va bien, Macron, destitution, Poutine, il stoppe la guerre, tout va bien, ok, tout the moon demain, il n'y a pas de soucis, mais en attendant, pour moi, c'est bearish, et le temps de faire cette vidéo, regardez-moi ça, ce n'est pas non plus très, très génial ce qui se passe, de toute façon, un momentum dans les hauteurs comme ça, regardez ce qui suit, après, ce n'est pas forcément bullish, on va à un moment arrêter cette dynamique, ces contre-indications qui s'enchaînent, ne vont pas dans le bon sens, pour une reprise haussière, fin de la météo du Bitcoin, ce sera tout pour aujourd'hui les amis, je reviendrai sûrement dans quelques jours, j'espère pour une meilleure nouvelle, qu'on ait eu une belle retrace, je le pense, et un nouveau momentum d'achat, cette fois-ci, dans les bas-fonds, d'une belle retrace, et à ce moment-là, on pourra cristalliser des niveaux de prix, on ne sait pas où on sera, mais à ce moment-là, on pourra essayer de buy the dip, et de faire un long pour une fois, et on verra. Prenez garde, mes petits loups, que la décentralisation soit avec nous, ciao, bye bye.